Je vous parlais de l'art ici, l'excellence de l'art est celui des tourneurs sur bois qui évidemment font des appos parfois et c'est ce que tu tiens dans les mains Nathalie. C'est ce que je vais vous présenter ce matin. Alors un appos c'est un sifflet qui imite le chant des oiseaux pour les attirer et ça c'est le travail d'Alain Carpentras qui habite à Sorgue à 6 km de Châteauneuf-du-Pape et c'est lui qui fabrique ses appos, c'est son bon plaisir. Donc il est ébéniste de formation, il est spécialisé dans la tournerie sur bois donc il fait du tournage classique également. Mais alors ça c'est vraiment sa passion. Et regardez on est parti faire un tour dans son atelier, il va vous montrer comment... Alors d'abord écoutez ça, ça c'est l'apo tourterelle. C'est un amoureux de la nature, il vit dans un cadre très bucolique et son atelier, Laurent, on pourrait presque sentir l'odeur du bois d'ici. Ça ressemble à un air de Jura en Provence. Et donc il adore travailler ses appos, donc pour ça il utilise du bois d'érable. En général pour les plus gros oiseaux ou sinon du bouillie pour les petits diamètres. Donc il utilise d'abord cette machine, le tour à rotative, pour donner les premières formes à son bois, lui donner le bon diamètre. Ensuite il va fixer son bout de bois sur son tour et là il va pouvoir l'usiner comme il le souhaite en utilisant différentes gouges. La gouge à dégrossir, à profiler, à creuser. Certaines de ses gouges sont fabriquées à la maison, enfin c'est fabriquées maison. C'est lui qui les fabrique pour pouvoir obtenir exactement ce qu'il souhaite. Avec la perceuse, donc il perce le trou d'où sortira le son. Derrière il va boucher l'arrière avec un rondin de bois pour justement créer le son de la peau. Il travaille toujours d'abord l'intérieur, l'extérieur et là vous allez voir découper tranquillement son impôt qui est quasiment terminé. Il faut avoir les bonnes proportions pour qu'effectivement ça résonne. Il travaille à l'œil, il travaille à l'œil monsieur. Mais oui, il a tellement l'habitude d'en faire. Non, il est payé quand même. Il fait une dizaine d'espèces différentes. Alors je tiens quand même à le rappeler que son entreprise est labellisée entreprise du patrimoine vivant. Je vous en présente souvent dans Medi en France, mais c'est important parce que ça signifie que son savoir-faire est reconnu par l'État comme étant précieux et rare. Alors les amis, j'en ai apporté en plateau bien évidemment. Alors Nat, on va commencer par toi. Alors Nat, écoutez, mets ton micro. C'est le canard sauvage. Il va falloir que tu t'entraînes, je ne vois pas beaucoup. C'est toutou à ce canard sauvage. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il propose des coffrets migrateurs, forêts, nocturnes. Alors ça, c'est le coucou. Bravo. Merci Hélène. Et juste à côté, attention, la chouette chevèche. Oh, t'es bien chevèche. T'as été un peu lui Fred. Il y a aussi la chouette hulotte. Et toi Lolo, t'en as un ? Alors qu'un peu différent, t'as vu, toi ça a soufflé. C'est la grive. La grive a soufflé. Ah, la grive. Et toi, pour finir Vincent. La galinette cendrée. Les petits oiseaux, le petit rouge-gorge pour l'appeler. Et maintenant, on peut faire un concert d'oiseaux. On peut, et tous ensemble. Non, mais c'est sympathique à offrir, c'est fait dans des bois nobles, des façons artisanales, ça peut s'offrir à Noël, c'est une façon de redécouvrir la nature, de communiquer avec les oiseaux, notamment pour les bavards qui ne savent plus avec qui parler, vous y allez. Ils ne sont pas encunis avec la nature, dans tout le cas, je peux vous le dire. C'est pas la poule d'eau, j'ai retourné dans la forêt quand même. Encore un grand bravo à Alain, et on vous mettra ses coordonnées sur notre page Facebook Média en France. C'est un beau cadeau à offrir. Oui, c'est un joli cadeau. Une façon de redécouvrir la nature. Un enfant à la peau, quand c'est fait de cette façon, c'est absolument exceptionnel.